Le contexte dans lequel l'enfant est né, c'est qu'on tuait tous les enfants mâles que les zébreux enfantaient. Dans ce contexte, une famille, où la Bible précise, dont la mère ou l'épouse était une des filles de la tribu de Lévi, elle a eu cet enfant, et la Bible dit, regardez, elle regarda, et elle vit que l'enfant était beau, et elle le protégea. Mais écoutez-moi, toutes femmes ont perdu leurs enfants, toutes femmes ont vu leurs enfants mourir. Pourquoi? Est-ce que les autres enfants n'étaient pas beaux? Est-ce que les autres enfants, leur mère, n'avaient pas aussi trouvé que leur enfant était beau, et qu'il méritait de vivre? Écoutez-moi, la mère vit qu'il était beau. La mère vit. En d'autres termes, la faveur de Moïse a commencé, parce qu'on a vu sa beauté. Il n'est pas question de voir avec les yeux, mais il est question de remarquer. Il est question d'être saisi par ce qui était le potentiel de l'enfant. Beaucoup d'entre nous ont un potentiel, même personne ne l'a vu pour l'aider. L'enfant était beau, alors sa mère le cacha. L'enfant a été saisi par la beauté. Mais écoutez-moi, Acts, le chapitre 7, nous dit, dans Exode, la Bible dit qu'elle a la même vie qu'elle était beau. Mais Acts 7 nous explique que Moïse a apparu et il était beau aux yeux de Dieu. Donc sa mère a vu qu'il était beau. Ce n'était pas seulement le visage, parce que la beauté de Dieu, que Dieu remarque, ce n'est pas la beauté de ta contenance, de ton visage. C'est la beauté du dépôt qui est en toi. Dieu vit que l'enfant était beau. Parce que Dieu a vu que l'enfant était beau. Il a permis à la maman de voir que l'enfant était beau. Et plus tard, il a permis à la princesse de voir la beauté de l'enfant. Dieu voit des choses en toi, mais les hommes ne le voient pas. Voici pourquoi ils ne le tèrent pas. Dieu voit des grâces en toi. Alors il te l'annonce. Voici pourquoi tu peux être là. Et un prophète énorme de Dieu va arriver pour dire, regarde, il y a ça en toi. Oh, regarde la grâce qui est sur toi. Mais ta propre famille, personne ne voit cela. Au quartier, personne ne voit. A l'école, personne ne voit. Tu énerves tout le monde, mais pourtant tu as vu que tu es beau. Tu as vu qu'il y a une grâce en toi. Mais personne ne le voit. Jusqu'à ce que les hommes commencent à voir ce que Dieu a vu en toi. Alléluia. Que Dieu t'éloigne de la vie d'une mauvaise personne et te révèle aux bonnes personnes à partir d'aujourd'hui.